Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau retour de course, c'est-à-dire une vidéo où je présente mes achats. Aujourd'hui, je vous fais un retour de course alty, donc alimentaire. Cette vidéo n'est évidemment pas sponsorisée, rien du tout, je fais juste ça pour partager ce que j'ai acheté et puis faire débrouiller un petit peu ASMR, vu que c'est le but de ma chaîne. Ces achats ont été faits fin janvier, en même temps que ceux que je vous ai présentés il y a 15 jours, dans un retour de course alty aussi, forcément. Sur ma chaîne, donc je vous mettrai ça en barre d'informations, commentaires épinglés, et puis dans le i qui sera en haut de l'écran. Ça aurait été trop long pour moi de tout présenter en même temps, c'est pour ça que j'ai préféré découper en deux, et puis du coup filmer un autre jour. Bon, je ne traîne pas trop non plus parce qu'il y a un moment où je n'ai pas spécialement envie de conserver pendant des semaines des choses alimentaires sur cette petite table d'appoint que je mets dans mon bureau quand j'ai besoin pour mes vidéos ASMR. Donc voilà, alors, premier produit que je vous présente, c'est cette conserve de lentilles à 79 centimes. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des lentilles prunes, la marque c'est quoi ? Fleurs des champs, qui sont ici, donc cuites. J'utilise ce genre de produit, ben beaucoup, pour faire des espèces de poulettes slash pâtés à base de lentilles, comme moi je ne mange plus de viande, ou tout simplement pour me faire un plat de lentilles, peu importe lequel, quand j'en ai besoin. Donc voilà, je crois que j'en avais plus des grands paquets, donc c'est pour ça que j'ai pris ça. On nous dit, ingrédients lentilles au sel, poignet dégoûté 530 grammes, et qu'est-ce qu'on nous dit ici ? On nous dit, pour 100 grammes, 85 kilocalories, moins de 0,5 de matière grasse, moins de 0,1 de saturée, 12 grammes de glucidon, 0,5 de sucre, 6,3 de protéines, et 0,58 de sel. Donc écoutez, quelque chose qui reste vraiment sain et basique. Voilà, après ça, ça peut aussi me servir des fois pour faire des salades froides. Parce que comme ça, je fais cuire pas du riz, des pâtes, un truc comme ça, je mets ça dedans, de la salade, et puis après, selon la saison, différents légumes, ça peut très bien être. Alors, actuellement, je pourrais me faire avec des radis, des pétraves, des choses comme ça, et puis hop, je mélange tout, et puis ça me fait une salade d'hiver. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris du riz basmati. Alors celui-là, je l'ai pris bio. Je m'en rappelle plus s'il y a du riz basmati normal, enfin, sous-entendu, pas bio. Chez Aldi, aussi, il n'y a que du bio. Alors là, je vous avoue que je ne sais plus, surtout que, comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, moi, mon Aldi n'est pas immense. Donc, il y a peut-être moins de produits que dans d'autres. Je ne sais pas. Il coûtait 1,24€ les 500 grammes. Je ne me rends plus compte, parce que ça faisait un moment que je n'avais pas acheté de riz, si c'est vraiment cher ou pas. Direz-vous en commentaire ce que vous en pensez. Donc, on nous dit, riz long de qualité supérieure, issu de l'agriculture biologique. Plonger 60 grammes de riz par personne dans de l'eau bouillante légèrement salée. Laissez cuire à couvert sur feu moyen pendant 11 minutes. Je ne laisse jamais à couvert. Eh bien, écoutez, on verra si j'ai envie de faire ça la prochaine fois. Alors, ensuite, pour lui, valeur énergétique. Pour 100 grammes, 350 kilocalories. 0,6 de matière grasse. 0,1 de saturé. 68 de glucides. Pas de sucre. 7,4 de protéines. Et moins de 0,0127, forcément. Vu qu'il est nature, là. Après, ce ne sera pas forcément le cas une fois que vous l'avez fait cuire. Bon, ce riz pourrait très bien être à Paris avec les lentilles que j'ai là. Comme par exemple dans une bolognaise végétale. Je vous en ai montré une dans ce que je mange sur ma chaîne. Il y a quelques jours, du coup, si je ne dis pas de bêtises, dans mon planique de vidéos que j'ai dans la tête. Après, pareil pour mon histoire de salade dont je vous parlais. Ça pourrait être aussi une idée, je pense, de mettre ça ensemble. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce riz ? Ben non, je crois que c'est tout. Nous, on est beaucoup plus des consommateurs de riz que de pâte à la maison. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que j'en achète plus régulièrement. Après, ces derniers temps, j'en mangeais un petit peu moins. Parce que j'ai essayé de me calmer un peu sur ma consommation de féculents qui, je pense, était un peu trop élevée par rapport à mes besoins. Pour 1,07€, j'ai repris ces veloutés de légumes marques Lébrun d'Anière que je prends de temps en temps chez Aldi. Alors, ceux qui suivent ma chaîne le savent, mais moi, je mange de la soupe l'hiver le soir. Sauf exception. Et il peut m'arriver, pour x ou y raison, de ne plus avoir de soupe de prête et pourtant de rentrer tard du boulot ou du sport. Et donc, de ne pas avoir la force d'attendre 30 ou 40 minutes que la soupe soit prête. Donc, pour ces fois-là, j'aime bien avoir des petites soupes toutes prêtes. Et celles-là de chez Aldi sont tout à fait correctes en termes de coût et en termes de prix. Donc, j'ai pris celles-là plusieurs fois. Donc, il y a deux petites briquettes. Est-ce qu'elle va pouvoir sortir ? Non, évidemment. Bon, ben, il y a deux briquettes individuelles qui se périment le 10.05.2023. Donc, on a le temps de les manger. Ensuite, on nous dit quoi ? Alors, quels sont les légumes qu'il y a dedans ? De la pomme de terre, de la carotte, de la tomate, des oignons, du potiron, du poireau, du petit pois, du céleri. Tiens, c'est marrant, il n'y a pas de... Ah, si, il y a des oignons. J'allais dire, il n'y a pas d'oignons. Ben, si, si. C'est moi qui aime à lui. Donc, c'est deux fois 30 cl. Donc, moi, 30 cl, ça me fait un petit bol de soupe le soir. Ensuite, on nous dit pour 100 ml, 42 kcal, 1,7 de matière grasse, quand même, ton 0,6 de saturé. Donc, ça reste quand même assez riche en gras. 4,5 de glucides, ton 2 de sucre. Pareil, ce n'est pas top, top. 1,4 de protéines et 0,6 de sel. Donc, je ne vais pas prétendre que c'est bon pour la santé ou meilleur que de la soupe maison. Parce que, clairement, ce n'est pas le cas du tout. Mais, bon, c'est vraiment pour le côté pratique que je les prends et que je les utilise. Donc, voilà. Est-ce que je vous les recommande ? Ben, je ne sais pas. J'allais dire que je vous les recommande, mais en fait, j'hésite. Oui, si, pourquoi pas. Après tout, je ne pense pas que ce soit les pires du marché. Je ne sais pas. Je voudrais faire une petite étude comparative de la composition. Pour voir s'il y a mieux ou il y a bien. Sauf que, comme je jette les cartons d'emballage, là, et ben, ce ne sera pas possible pour moi. de vous faire un comparatif de ça. Alors, pour 1,49€, j'ai pris un autre produit italien, puisque c'était le thème des produits temporaires. Oui, c'est ça. Dans le moment Aldi, quand j'y suis allée. C'est-à-dire qu'ils sont régulièrement, un peu comme Lidl, un thème. Et du coup, il y a des produits associés à ce thème. Donc là, par exemple, c'était Italie. Donc ici, j'ai pris ces biscuits à la crème d'oeufs. Alors, je ne sais pas comment on prononce ce mot. Est-ce que c'est giandoura ? Giandoura ? Giandoucha ? Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire. Ça se prononce truc, truc, truc. N'hésitez pas, parce que je ne sais pas. Bon, moi, ce que j'ai vu, c'est un espèce de biscuit avec de la pâte à tartiner par-dessus, parce que je me suis dit chocolat, noisette, pâte à tartiner. Voilà. Je n'ai pas cherché plus loin que ça. La marque, c'est Dantelli. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. On verra bien. Alors, voyons voir ce qu'on nous dit à l'arrière. On nous dit Biscuit tendre type 0, sucre, margarine, eau émulsifiant, huile de tournesol, noisette, graisse de cacao, cacao, oeuf, beurre, lait, poudre à lever, sel, émulsifiant, arôme, lait égrimé en poudre, colorant, arôme naturel de noisette. D'ailleurs, ça me fait penser, on m'a laissé en commentaire, oh là là, ce n'est pas bien les produits à l'huile de palme. Oui, merci, je suis au courant. Merci d'enfoncer les portes ouvertes. Franchement, mais qu'est-ce que tu veux répondre à un commentaire comme ça ? Oui, je sais. Voilà, c'est des produits que je consomme avec parcimonie. À ce que je sache, vous ne me voyez pas faire des retours de course tous les jours avec 50 produits à l'huile de palme que je consommerai dans la journée. Donc, voilà, moi aussi, je cherche à les éviter. Après, il y a des choses où tu fais avec ce que tu trouves, quoi. Donc, en l'occurrence, ça. Donc, voilà, quand je peux faire les biscuits, moi-même, je le fais, mais je n'ai pas toujours le temps, notamment ces derniers mois, voire même depuis un an et demi. J'ai énormément, énormément, énormément de travail. Je l'ai déjà évoqué, au point que, malheureusement, cet été, j'ai eu un problème de santé qui, je pense, était lié au fait que j'ai pas trop le choix que de travailler beaucoup. Donc, voilà, on fait ce qu'on peut, tous. Et j'ai pas dit être parfaite, et je pense pas que la personne qui a laissé ce commentaire l'était aussi. Mais bref. Donc, tout ça pour dire, pas besoin de le redire. Si jamais c'était ce qui vous démangeait les claviers, je suis au cours. Donc, mon outil, pour 100 grammes, 496 kilocalories, donc une belle petite bombe calorique. 26 grammes de matière grasse, 9,2 de saturée, 57 grammes de glucides, dont 24 de sucre. Donc, du gras, du sucre, miam, 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 c'est un draché au corps. 2,8 de fibres, 7,1 de protéines et 0,03 de sel. Donc, bah écoutez, des biscuits industriels, ni plus ni moins. Je pense pas qu'il y ait grand chose à ajouter sur eux. Mais, leur petite forme là, je l'ai trouvé trop mignonne, avec ces petites boules là. Qui m'ont fait penser à des pommes toffi. Avec ici, ce, une espèce de Nutella au milieu. J'espère vraiment que ce sera bon. J'essaierai peut-être de vous en parler, soit dans un vlog, soit dans ce que je mange. Et m'aider à y penser, parce que vous savez que c'est le genre de truc que je vous dis. Je vous en parlerai, je vous en parlerai, et j'oublie totalement. Donc, voilà. N'hésitez pas à me le dire, ça par contre, en commentaire. Parce que, ça je sais que si vous me le dites pas, je n'y penserai pas. Continuons sur les produits italiens. En fait, je suis l'ordre qui est dans mon ticket de caisse. Donc, voilà. Je vous avais parlé des craisins que j'avais acheté la semaine dernière. En fait, j'en ai acheté deux autres paquets, toujours à 99 centimes pour pièce. Donc, ceux-là, ce sont des craisins aux oignons frits. Les oignons frits, c'est vraiment un truc. Qu'est-ce que c'est bon ? Mais qu'est-ce que c'est mauvais pour la santé. De la friture comme ça qui, hum, te bouge les artères. Je rigole, bien entendu. Donc, voilà. Alors, à consommer avec partimonie. Après, comme ce n'est pas donné non plus, je me suis dit qu'ils n'allaient pas en mettre une tonne. On va regarder la compo ensemble. Je ne vais pas regarder dans le méga 5 jours. Mais je ne pense pas qu'il faut en mettre une tonne parce que, voilà, ce ne serait pas évident pour eux, je pense, de faire ça. Donc, voyons voir. Farine de blé, huile de palme, oignons frits, 3%, levure, sel, sucre. Donc, voilà. Il n'y en a pas non plus une tonne. Par contre, l'huile de palme me paraît quand même plus inquiétant en termes de bouchage d'artère. Du coup, là-dessus, 401 kilocalories pour 100 grammes, 5,8 de matière grasse, 2,7 de saturé, 74 de glucides, donc 2,4 de sucre, 12 grammes de protéines. Ah ouais, quand même. Et 1,25 de sel. Donc, vraiment, pas le meilleur truc. C'est 200 grammes et ça a été aussi fait dans le 35. Donc, à côté de chez moi. Puisque j'habite dans le nord des Pays de Loire, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, le 35, c'est nos voisins. Du coup, c'est clairement pas du tout un vrai produit. D'ailleurs, je vois que c'est la marque d'Antelli qui est dans le 35. Donc, je suis en train de me demander. Je vais essayer de ne pas faire méga du bruit. J'espère que ça passe. Si ceux-là... Ah bah non, ils ne sont pas été faits au même endroit, alors que c'est pourtant la même marque. Ceux-là, c'est dans le 30. Alors, je vous avoue que le 30, je ne sais pas où c'est. Donc, si vous êtes du 30, rappelez-moi en commentaire où est-ce que c'est le nom du département et où est-ce que c'est situé. Parce que là, je ne sais pas du tout. Parce que 35, c'est il est vilaine. 37, c'est Indre et Loire. Mais alors, 30. Je m'en rappelle 25, le tout. Mais j'ai un trou de mémoire sur tous les départements qui sont entre les deux. Bon bah super. Je suis passée pour une inculie. Alors, et le dernier paquet de graissin que j'ai acheté... Ah bah c'est celle au romarrabe. Alors ceux-là, je les connais. Parce que la dernière fois que j'étais allé chez Aldi, je les avais déjà achetés. Donc, je peux déjà vous dire qu'ils ont un léger goût de romarrabe. Qui est agréable. Moi, j'ai bien aimé. Parce que ça a un côté du coup un peu frais. Comme les herbes de Provence, tout ça. Puisque le romarra entre dans sa composition. Voilà. Nous, on a... Enfin, moi j'ai bien aimé. Mon chéri a trouvé ça moyen. Sans plus... De toute façon, les graissins, c'est pas trop trop ce truc. Mais voilà, là il n'a pas aimé plus que ça. C'est aussi un paquet de... Comment ça s'appelle ? De 200 grammes. Aussi fabriqué dans le 35. C'est toujours la marque d'Antelli. Et ici, en termes de composition, on est avec... Farine de blé, huile de palme, romarra 2%, levure, sel, sucre, farine de seigle, maltaïque... Ah, c'est peut-être ça aussi qui donne un coup un peu particulier. Je ne sais pas. Je vois pourquoi je le montre comme si j'allais faire un... Non, pas, pas, comme dans le Roi-Li. Alors, regardons la composition, puis on va comparer avec l'autre. 401 kilocalories, 5,8 de matière grasse, dont 2,7 de saturé, 74 de glucides, dont 2,4 de sucre, 12 grammes de protéines, et 1,25 de sel. Eh bien, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, non ? Alors, attention, crinkle. Alors, ça valait le coup de comparer. C'est exactement la même composition. Donc, écoutez, choisissez celui que vous voulez en termes de goût, parce que la composition est la même. Après, comme là, il y a de la levure de sel, je me dis que d'un point de vue santé, c'est un peu plus complet que celui-là avec l'oignon frit. Mais par contre, en termes de tableau nutritionnel, c'est identique. Voilà, je pense qu'il faudra des valeurs nutritionnelles plus développées, plus complètes, pour pouvoir voir la différence. Alors, je termine dans mes produits italiens, puisqu'apparemment, tout est passé en même temps dans le ticket de quête, avec ce pain saveur italienne, tomate, basilic, origo. Donc, c'est un pain industriel. Clairement, ce ne sera pas aussi bon pour la santé que du pain classique. On le dit tout de suite, c'est plein de conservateurs. Ce sera sûrement salé et sucré. On est d'accord. Mais, de temps en temps, quand on n'a plus de pain à la maison, ça nous arrive de consommer des pains comme ça. Parce qu'en ce moment, on est un peu... Je ne suis pas en train de me soulager. C'est mon truc qui grasse en dessous de mes fesses. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, comme on est un peu afflutandu dans le congélateur, je ne peux pas trop avoir du stockage de pain dedans, comme je le fais d'habitude. Pour les moments où, justement, on n'a plus de pain. Donc, écoutez, des fois, on prend ce genre de produit. Donc, voilà, ça ressemble à ça. C'est un peu poileux, mais pas trop. Je me dis qu'en coupant d'étranges, pour les mettre dans le gris, pour les faire griller, ça pourrait être pas mal. Et, je le reconnais, mon chéri aime beaucoup ce genre de produit. Donc, j'ai aussi pris ça, surtout pour lui. Parce que je sais que ça lui fera plaisir. C'est jusqu'au 9 mars, donc on attend ses 270 grâves. Et ça a été fabriqué où ? En Belgique, cette fois. Donc, encore un endroit complètement différent. Neuf petits coups pain pré-cuit. Où est-ce qu'il voit neuf pain pré-cuit ? Ah, il y a des légères, des espèces de blessures, donc peut-être que c'est pour découper. Ouais, bof. Avec pulpe de tomate et herbes aromatiques. Donc, farine de blé, farine de sel, huile d'olive, matière grasse végétale. Mais c'est pas de la palme. Sucre. Pulpe de tomate. Sellyauté. Préparation de tomate. Dextrose, herbes, blablabla, blablabla, émulsifiant, amidon de blé, farine de fèvre, conservateur, agent de traitement de la farine. Et bah, il n'y a pas d'huile de palme. Donc, ça c'est bien marrant. Ah, et là, les valeurs nutritionnelles, elles sont cachées dans un petit coin. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait un truc comme ça. 293 kcal pour 100 g, 7,4 de matière grasse dont 1 de saturé, 47 de glucides dont 7,7 de sucre. Ah ouais, alors là, les tomates, waouh, 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 ça fait exploser la quantité de sucre vu qu'il n'y en a qu'il y a ajouté. Protéines 7,7, sel 1,13. Donc, c'est exactement ce que j'avais dit. C'est gras, salé et sucré. Donc, limiter les agréments gras, salé et sucré, clairement, tu ne bouffes pas ça. Mais bon, voilà, une fois de temps en temps, ce sera un petit plaisir et on en profitera. Voilà, et puis je me dis que pour faire un apéro, pour changer des chips ou des trucs comme ça, ça peut aussi être quelque chose qui peut être simple. Continuons dans les aliments qui ne sont pas du tout utiles pour la santé, avec ces pâtonnets chocolat, donc imitation mi-gâteau, mais au moins cher puisque ça c'est 99 centimes. J'ai dit que le pain il était à 1,59€ ou pas, je ne me rappelle pas dire ça, mais en même temps, comme je raconte toute ma vie en parlant de ces produits, je ne sais plus. Donc, c'est chocolat au lait, les malins, les siens. Donc, en termes d'ingrédients, on a farine de blé, sucre, beurre de cacao, amiant, amiton de blé, pâte de cacao, lait, lactose, graisse de palme, donc ça par contre, pas bon. Beurre, sel, levure, émulsifiant, arôme de vanille, arôme naturel, correcteur d'acidité, poudre à levée. Alors par contre, le beurre de cacao est certifié, rain forest, je crois que ça c'est quand on essaye de protéger la forêt. J'ai un doute, dites-moi en commentaire si vous savez à quoi correspond ce loco, parce que si c'est mieux, c'est tant mieux. Ah, et l'huile de palme, ils nous disent qu'elle est certifiée. Ah, ils nous disent, le label rain forest présente un futur meilleur, super, mais un futur de quoi ? Enfin, précise, détail, dis-nous tout. Donc bon, écoutez, voilà, alors ça c'est pareil, je ne vais pas prétendre que c'est bon pour la santé, mais ça fait partie des biscuits que je préfère. Donc j'en achète deux de temps en temps. Il y a eu une période, je crois, il y a un an, un an et demi, où j'en mangeais vraiment régulièrement. Là, maintenant, c'est vraiment plus occasionnel. De toute façon, je pense que vous le voyez, puisque dans les... Ce que je mange ces derniers temps, j'en montre quasiment jamais. Donc c'est signe que j'en mange rarement, parce que je n'ai rien à cacher de spécial dans ce genre de vidéo. Donc si je mange un truc pourri, je me montre un généralement du jus. Voilà. J'avais aussi normalement un sachet de chips à vous montrer, mais mon chéri l'avait vu. Et comme du coup, il n'était pas dans l'arrière-cuisine et qu'il en voulait, il est allé farfouiner dans mes affaires. Je dis ça en rigolant, parce que c'est nos affaires à tous les deux, vu qu'on partage les frais, mais bon, bref. Et il est allé piquer le paquet de chips, et du coup, bon, on ne verra pas les chips. Après, je pense que cette vidéo n'est pas à deux minutes près, donc... Tant pis, vous pouvez aussi imaginer un paquet de chips qui coûtait 78 centimes. Et c'était des chips ondulés, parce que c'est ce qu'on préfère. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit que ça ressemblait à une imitation de chipster, mais marque Altie, puisque c'est la marque Driss. Donc, j'ai voulu goûter, parce que j'aime beaucoup ce genre d'apéro-là. Pareil, les apéros, c'est comme le reste, c'est pas pour manger tous les jours. Là, franchement, dans ce que je vous ai montré, à part le riz et les lentilles, il n'y a rien que je mange plus d'une fois par semaine. Donc, voilà, je pense que... J'espère être clair et qu'on ne me dise pas... Ah, là, tu manges des trucs tout pourris en commentaire, comme ça n'a déjà pu arriver par l'autre. Donc, voyons voir la composition. On a 150 grammes déjà, et c'est fabriqué dans le 85. Le 85, c'est les Pays de Loire, ouais. Bref. Pommes de terre déshydratées, huile de tournesol, amidon de pommes de terre, sel, curcuma, paprika. Ah, bah alors, ça c'est marrant, je ne savais pas qu'il y avait ces deux épices-là dans ce genre de produit. Pour 100 grammes, quelles sont les valeurs nutritionnelles ? 490 kilocalories, vraiment pas top. 26 grammes de matière grasse, donc 2,3 de saturé, n'en parlons pas. 60 grammes de glucides, donc 0,6 de sucre, bon ça, ça passe. 3,8 de fibres, franchement, je suis étonnée parce que... Ce n'est pas le genre de truc où je me dis, je mange des bonnes fibres. 2,9 de protéines et 2 de sel. 2, pas 1, pas 1,5. 2. C'est énorme. Donc voilà, écoutez, qu'est-ce que j'ai ajouté de plus ? Rien, puisque je crois que je ne les ai jamais achetées celles-là. Donc je ne peux même pas vous dire si c'est bon ou bon. Mais ça a intérêt à être bon, parce que si je me bouge les artères, c'est au minimum pour me remonter le moral avec un truc bon. Et enfin, le dernier produit de cette vidéo, ce sont ces burgers briochés à 1,09€, que je vous ai déjà montré plein de fois. Parce que mon chéri se fait très souvent des burgers maison avec ce genre de pain. Parce que ça permet d'avoir un truc qui est toujours plus ou moins à la maison, vu que la conservation est longue. Là, c'est le 4 mars, donc ça me fait un mois et demi. Non, peut-être pas un mois et demi. Oh, presque un mois et demi par rapport au moment où tu l'achètes. Donc du coup, ça doit être plein d'être conservateur. Mais au moins, c'est pas comme un truc que t'achètes à la boulangerie, ou du coup, il faut vraiment le manger tout de suite. Donc c'est vraiment pour le côté pratique, et pas du tout pour le côté santé. On achète ça. Alors, il y a 200 grammes. Farine de blé, oeuf, au sucre, sirop de sucre, huile de colle, ça. Levure, poudre de lait, gluten, beurre, sel, arôme, émulsifiant, protéines, levure, farine de sec, colorant. Fabriquée dans le 85, encore une fois. Donc, on supporte. C'est 4 fois 50 grammes. Et pour les valeurs nutritionnelles, on est sur 320 kcal, 7,4 de matière grasse, donc 2,5 de saturé, 52 de glucides, 11 de sucre, 1,8 de protéines et 1,2 de sel. Voilà. Et bien, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle a su vous relaxer, et qu'elle vous a plu. Je vous retrouve samedi prochain pour un nouveau retour de course, que j'espère que j'aurai le temps d'ici là de finir de filmer. Parce que je sais très bien lequel je veux poster, mais j'en ai filmé que la moitié. D'ici là, évidemment, je vous retrouve tous les jours pour d'autres types de vidéos sur ma chaîne. J'essaierai de penser à vous mettre d'ailleurs la vidéo « Ceux que je mange » que j'évoquais en barre d'info. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501